Salut les gens, on se retrouve encore une fois pour parler de Bloodball. J'ai reçu quelques MP ces derniers temps pour causer un petit peu plus en détail de certaines règles, de comment bien commencer, tout ça, tout ça. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un peu construit. Enfin non, en vérité ça ne sera pas construit, ça sera comme l'habitude. Alors je vais commencer par une petite chose. Donc j'avais présenté la boîte de jeux Bloodball, je vous donne un retour. Bon moi je suis toujours aussi content concernant le Natos. Un des retours que je trouve intéressant c'est que ça redonne un peu de vie au jeu. Non pas que c'est un jeu mourant, bien au contraire, mais il y a toute une partie de joueurs qui ne connaissaient pas ou qui avaient arrêté ce jeu et qui s'y remettent. Donc ça c'est plutôt cool, je prends l'exemple de là où je vis, il y avait une ligue il y a quelques années dans une assaut. La ligue s'est arrêtée pour diverses raisons et puis là ça repart. Il faut dire que le jeu redonne un élan, il y a des mecs qui ont envie de s'y remettre, remettre un peu la tête dedans. Donc ça c'est super cool. Encore une fois, Bloodball c'est mon jeu de cœur. C'est un jeu auquel je joue depuis maintenant 2008 ou 2009 je crois. Et même quand j'ai fait des pauses ludiques parce que je n'avais pas le temps, c'est le jeu sur lequel j'allais un peu geeké sur PC où je pouvais taper une petite partie d'ici et là. Donc voilà, c'est clairement un jeu que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons. Et pas que pour le côté stratégique, pour le côté fun, pour le côté figuriniste aussi. Et puis ce n'est pas un jeu qui coûte un bras encore une fois et ça, ça a quand même ses avantages. Alors, on m'a posé la question notamment, je crois que c'est Deludic qui m'a demandé ça, si le bouquin de Death Zone saison 1 était important. Ah, en vérité, il l'est. Maintenant, je mettrai sous ma vidéo un lien vers un site qui s'appelle Empire Oublier, Empire Oublier où tu verras, il y a des condensés du bouquin de règles et de ce bouquin là-dessus. Tout est gratos. Pas sûr que ce soit très très légal tout ça, mais en tout cas ça existe. C'est pas vrai qu'il l'ait fait. Il faut savoir qu'en pire oublier, c'est là-dessus où on allait télécharger et imprimer notre LRB6 avant que Games se réempare du jeu. Donc, moi je ne vais pas critiquer cette initiative car le mec qui tient ce site fait partie des types qui ont fait en sorte que le jeu a continué à vivre. Donc, tout ça me paraît bien sympathique de sa part. Ça, c'est vachement de temps passé. C'est un passionné, j'imagine, ou c'est un collectif de passionnés. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais toujours est-il que là-dessus, vous allez trouver plein d'enseignements. Vous allez trouver les règles traduites, notamment les règles du terrain enneigé qui a disparu très rapidement. Enfin, disparu, qui a été vendu très rapidement. Vous allez trouver les règles, vous allez être dessus. Comme c'est le même nombre de cases, vous pouvez jouer sur un terrain standard et appliquer les règles du terrain enneigé. Ça ne changera pas grand-chose. Mais si, comme vous êtes un peu comme moi, vous avez la foudre collectionnite en ce qui concerne Football, moi, je regrette qu'ils n'en ont pas refait. Parce qu'honnêtement, j'en aurais bien acheté. Là, on les trouve sur Ebay, mais on les trouve à 150 balles. Enfin, 150 livres. Il faut arrêter la fumette, les mecs. Je sais que c'est bon, mais quand même, il ne faut pas déconner. Alors, je reviens à mes affaires. Donc, Dead Zone, saison 1. Oui, c'est un petit peu indispensable parce que dans le bouquin de règles, on vous présente de mémoire les compétences de base, comment on joue, etc. Les deux, trois premiers rosters. Peut-être même que les humains et les orques, c'est-à-dire les rosters que vous avez dans la boîte de base. Donc, c'est assez peu. De quoi parle la saison 1 ? La saison 1, je vais en causer un petit peu, ce bouquin-là. Donc, voilà. Ça va présenter les nouvelles équipes. Il va y avoir un petit peu de fluff pour chaque équipe. Donc, vous allez voir dedans, ils vont parler d'Escaven, de Nurgle, des Nains, qui sortent le 4 février. Des figales claques. De l'Union Elphique. Alors, l'Union Elphique, anciennement, ça s'appelait les Elfes Pro. Après, vous avez les O-Elfes, les Elfes Noirs, les Elfes Sylvains. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les équipes supplémentaires par rapport à la boîte de base. Et j'espère qu'assez prochainement, on aura la saison 2 avec les autres équipes. Toutefois, sur le site www.bloodball.com, vous pouvez trouver tous les rosters à venir. Petite chose notable, c'est-à-dire tous les rosters qu'il y avait déjà avant. Enfin, une grande partie, je ne pense pas qu'il y ait les Slans, de mémoire. Je ne pense pas qu'ils ont laissé les grenouilles. Je ne sais plus. Enfin, bref, ce n'est pas très grave. Vous allez voir sur www.bloodball.com, vous le mettez en français, il y a un doc avec tous les rosters. Ou sinon, vous allez sur empireoublié.fr. Et puis voilà, tout va bien. Les deux sont gratos, du coup. Alors, petite chose notable, ils ont changé 2-3 petits trucs dans certains rosters. Et il y a une fac qui est sortie. La fac, je ne peux pas y avoir accès parce que je suis au sous-sol. Et au sous-sol, je n'ai absolument pas de réseau Wi-Fi. Je n'ai pas de réseau 3G non plus parce que c'est un sous-sol semi-enterré. Et donc, je ne peux pas sortir la fac. J'aurais été un peu moins con et moins pris par le temps aussi. Bien que je ne doute pas que je sois suffisamment con pour ne pas y avoir y pensé. J'aurais imprimé le document et j'en ai récausé. Bon, du coup, il se peut que je raconte des conneries. Parce que je n'ai pas tout en tête dans la fac. Globalement, voilà. Donc, les nouveaux rosters. Enfin, nouveaux. Façon de parler. Les rosters supplémentaires que vous aurez. Alors, petite chose. C'est qu'apparemment, il y a des rumeurs de nerfs sur les bloqueurs nains. Mais ce n'est pas encore dans les règles. Je ne sais pas si c'est dans les files que je ne les ai pas vues. Bref, je continue à faire le tour du bouquin. Après, vous avez dedans les règles officielles de Ligue. Alors, en gros, comment vous créez une équipe. Et on vous conseille de, voilà, par exemple, si vous voulez faire une ligue avec plusieurs divisions. Comment gérer la trésorvée, la vallée de l'équipe. Les sorties des joueurs, donc les éliminations. Enfin, tout ce qui se passe dans une saison. Et il y a surtout un indice. Enfin, un truc qui est important pour moi dedans. J'en avais déjà causé, il me semble, mais j'en recause. Il y a un chapitre qui dit qu'il y a différentes manières d'organiser une ligue. La méthode présentée ici n'en est qu'un exemple. Il revient au commissaire de décider comment il va s'y prendre. Et comment il peut modifier les règles de Blood Bowl comme il l'entend. Comment il peut modifier les règles de Blood Bowl. Et ça, c'est important. Boîte à outils, les gens. Boîte à outils. Nous, on va relancer une ligue dans l'assaut dans laquelle je jouais. Je vais retourner jouer avec grand plaisir. De nouveau, Blood Bowl, il va y avoir. Et donc, par exemple, moi, je n'aime pas le système des cartes qu'on pioche. Donc, s'il y a des gens qui veulent jouer avec, si les deux coachs, on propose ça comme règle. Si les deux coachs veulent jouer avec, ils jouent avec. Si un des deux coachs n'a pas envie, on ne joue pas avec. Et donc, c'est le commissaire qui avait... Moi, je ne suis pas commissaire de la Ligue. Voilà, il y en a deux. Déjà, c'est comme ça. Et donc, voilà. Et donc, j'ai proposé ça. Et ils ont gentiment accepté. Merci, Quentin. Et mon cher Tom. Donc, voilà. Après, vous avez le tableau des éliminations. Donc, ça, c'est bien sûr que peuvent potentiellement prendre vos joueurs. Je vais bafouiller ce matin. Parce qu'il est tôt. Je suis à moitié speed. Et du coup, je suis à moitié angoissé à cause de l'ordre du temps qui passe. Mais je vais avoir 15 jours de conneries. Et je ne pense pas avoir le temps de faire plus grand chose de très palpitant à vous montrer. Alors, je me suis dit, tiens, c'était le bon moment pour ça. Donc, après, vous avez un petit peu comment ça fonctionne. Pas les indusments, décidément. Mais les level-up en fin de match. Voilà. J'y reviendrai après. Et puis, donc, forcément, la séquence d'après-match. C'est-à-dire, ben voilà, si vous gagnez de l'argent, comment vous pouvez dépenser, comment vous pouvez acheter de nouveaux joueurs, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on vous propose toujours, par rapport aux ligues, de faire des play-offs, de donner des récompenses aux premiers, enfin bref, etc. Tout ça, encore une fois, ce n'est que des propositions. Vous pouvez faire les vôtres. Là, il y a des histoires avec les différences de TV avant les matchs. Bon, ce qu'on peut s'acheter, j'y reviendrai. Les règles de ligue optionnelles. Donc, ça, c'est quelques compétences qu'ils avaient effacées à l'origine et qu'ils ont remis dedans, notamment écrasement. Ce qui a fait râler la communauté. Écrasement, c'est vrai que c'est une compétence importante pour certaines équipes. Mais bon, ça a fait râler qu'il la supprime, donc voilà. Donc, il la propose. Le tableau des compétences, qui est de par ma gauche. Alors, par exemple, un truc intéressant dont je vais parler tout de suite. Vous voyez, quand vous prenez une équipe au hasard, c'est les scaven, vous avez donc les compétences des gens. Bon, on s'en fout. Et à la fin, vous avez normal, une colonne normal, une colonne double pour chaque entrée du roster. Normal, c'est, il y a un G majuscule pour les linemen. Et puis, double, il y a AFPM. Donc, AFPM, c'est agilité, mutation, passe, force. Et G, c'est général. Donc, en gros, quand vous allez avoir un joueur qui level up, vous jetez 2D6. Si vous faites un G simple, c'est-à-dire un double, donc 1 et un 3, vous tapez dans le général. Si vous faites un double, vous avez accès aux compétences, agilité, mutation, passe, et force. Et donc, ça, ça change en fonction des entrées, tout ça, tout ça. Après, vous avez toutes les compétences, avec quelques petits changements notables. Mais peut-être que je ferai une vidéo pour ne parler que des compétences. Je ne sais pas encore. Là, je fais de la papote, je présente le bouquin rapido. C'est ce que j'avais déjà fait il y a un moment. Mais comme je n'avais pas fait la présentation de la boîte, j'avais trouvé ça pourri. J'avais foutu la poubelle, ce truc. Bref. Donc, après, on parle de la peau, du coach, toujours dans les histoires de création d'équipe, match, exhibition. Donc, en gros, c'est des ligues open. Et puis après, on vous donne deux équipes de 2 millions, une équipe d'or, de mémoire, une équipe d'humain, qui ont déjà levé l'oeuvre, vu qu'ils sont à 2 millions. Puis à la fin, vous avez quelques pages de tableaux référentiels concernant les rosters qu'on vous propose, ces nouveaux rosters. Et la dernière page, qui est le début des champions, espérant qu'il y en ait plus en allant. Je trouve qu'il n'y en a pas de masse, mais bon. Et donc, chaque champion peut jouer dans une série de rosters. Par exemple, vous prenez le premier, il va pouvoir jouer chez les elfes noirs, les elfes pro, les elfes, les elfes sud-vins. L'autre, il ne va jouer que chez les humains, etc. Et à la fin, une petite feuille d'équipe que je vous conseille de la copier, de la photocopier, de la scanner. Ou alors, vous allez sur blueball.com, et dans les documents en PDF, vous allez avoir accès à tout ça. Et vous allez pouvoir vous imprimer vos feuilles d'équipe, vos feuilles de match, parce que ça, ça va être intéressant à la fin des matchs, pour pouvoir avoir un suivi de vos joueurs, et puis faire des bons level-up, etc. Et puis, c'est rigolo, en ligne, d'avoir des petits trophées, le mec qui a fait le plus de sorties, le mec qui a fait le plus de passes, tout ça. Voilà. Bref. C'est juste rigolo, ça donne un petit côté narratif au jeu, on va dire. Moi, je trouve ça sympa. Voilà pour cette présentation très rapide. Je vais juste couper pour vérifier l'heure, et puis je vais réfléchir à de quoi je vais vous parler. Parce que j'en ai aucune idée. Bon, alors je pense que cette vidéo va être chapitrée en plein de vidéos successives, enfin j'imagine, je verrai ça plus tard. Mais je vais commencer par présenter globalement tous les rosters qu'on retrouve dans le dit bouquin. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est bien de commencer par les équipes, et puis après, je causerai de manière évasive des règles des compètes, parce qu'au final, enfin des compétitions des ligues, parce qu'au final, on vous dit faites-en ce que vous voulez. Donc après, tout ça est très modulable, en fonction de votre imagination, en fonction de votre vécu avec le jeu. Nous, par exemple, on a une ligue privée, qui s'appelle la No Fumble Association. On fait des coupes avec des petites règles en plus. Voilà, en ce moment, on jouait sur un terrain enneigé, donc on n'avait pas pris les règles de games avec des météos différentes, tout ça. Voilà, on reprend un peu, on se fait des coupes indexes. Là, on a fait une première coupe il y a quelques temps, qui était sur un terrain standard. Là, c'est sur ce terrain-là. Je pense qu'après, on va faire une espèce de coupe type un peu tournoi, avec les joueurs qui reviennent de chaque match, que je n'ai pas de blessures, tout ça. Donc ça dépend, en fait, des envies qu'on a et de ce qu'on a envie de faire. Et puis après, il y aura la ligue qu'on va amener dans cette assaut, où là, on va suivre globalement, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, le bouquin de règles. Tout simplement, s'il y a des nouveaux joueurs, on ne va pas leur priver de la possibilité de jouer avec le jeu en l'état. Même si on modifiera certainement des choses, puis ça nous permet, nous aussi, de tester, puis de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, tout simplement. Alors, je vais commencer par les deux rosters qu'il y a dans la boîte de base, c'est-à-dire les humains et les orques. Et je vais donc... Alors, pourquoi ils ont mis les humains et les orques ? C'est deux rosters qui sont intéressants pour commencer à jouer. Donc, il y a une multitude d'équipes. Il y a plus de 21 équipes, je crois, voire peut-être 21 plus 3 dons officiels, je ne sais plus. Entre 20 et 25 équipes, on va dire, grosso merdo. On n'est pas de vache près. Et donc, il y a des rosters qui vont être plus faciles à prendre en main dès le départ, et d'autres qui vont être forcément un petit peu plus délicats, et moins forts, ou moins évidents à jouer au début. Donc, les humains et les orques sont deux rosters de départ qui sont intéressants à prendre en main pour commencer. La première raison, c'est que si vous prenez les deux rosters, vous avez de la compétence de blocage sur des joueurs. Donc, c'est une première compétence à jouer qui est très importante dans le jeu. Vous avez un peu d'esquive, chez les humains notamment. Vous avez, alors, c'est prise sûre, je crois, bon, pour dextérité, je crois que c'est prise sûre de mémoire, ce qui vous permet de relancer la balle pour ramasser. Vous avez passe qui vous permet de relancer le dé pour ramasser. Vous avez de la réception chez les humains, ce qui vous permet de relancer le dé gratuitement pour recevoir la balle, etc. Donc, vous avez, on va dire, les équipes, les compétences de base, qui sont en plus très importantes à ce jeu. Et pourquoi c'est intéressant ? Alors, on va commencer par les humains. C'est une équipe qui sait tout faire, mais qui ne fait rien d'aussi bien que d'autres. C'est-à-dire que des équipes très spécialisées. C'est-à-dire que l'humain, vous avez des blitzers, donc des mecs avec blocage. Donc, c'est ceux qui vont, on appelle ça des blitzers, parce que c'est eux souvent qui vont aller taper, qui vont aller blitzer. Donc, ils ont blocage, donc ça les protège. Parce que je vous rappelle, si vous avez regardé ma petite vidéo sur les règles, quand vous faites le jet, les deux au sol, quand vous avez blocage, vous ne tombez pas. Donc, vous ne faites pas de turnover, et vous ne prenez pas un jet d'armure sur votre figurine. Donc, c'est très intéressant. Surtout très intéressant si vous ne faites pas de turnover. Donc, voilà, les clan blitzers, si vous commencez à jouer humain, commencez, première chose à acheter, 4 blitzers. Les positionnels comme ça sont indispensables. Après, vous avez autre joueur très important, le lanceur, donc le trower, qui vaut 70, 6, 3, 3, 8. Donc, il y a passe et donc pressure, c'est-à-dire dextérité. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un joueur dont l'utilité de ramasser la balle et de faire une passe à un moment donné, pour que vous puissiez marquer. Donc, voilà, c'est des joueurs qui sont très ciblés. Vous avez accès à des receveurs, des catchers, qui, eux, ont esquive, donc, ils peuvent relancer leur dé d'esquive quand ils vont s'échapper de zone de tackle. Ou alors, ils vont tomber moins facilement car si vous faites le flash avec l'accent... Pas circonflexe, le point d'exclamation, pardon. C'est terrible, à chaque fois, je la dis, cette connerie. Vous ne tombez pas, vous êtes seulement repoussé et vous avez réception, c'est-à-dire que vous avez le droit de relancer votre jet d'agilité quand on vous donne la balle lors d'une transmission ou lors d'une passe. ou si la balle, lors d'un rebond malheureux, tombe sur votre joueur, ou plutôt heureux d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est un joueur intéressant. Il va être là pour marquer du touchdown. Sa petite faiblesse, c'est qu'il a 2 de force et peu d'armure, 7 d'armure. Donc, il est fragile. Il n'a que 3 d'agilité, pardon. Donc, il va falloir le lancer au beau moment et le protéger. Après, vous avez les linemen. Donc, ça, c'est le tétu, le 3 quart habituel, 6-3-3-8, 0 compétence, 3 quart. Et vous avez accès aussi à un ogre, un big guy, qui n'est pas très cher. Le big guy humain, qui vaut 140 000, 5-5-2-9. Alors, lui, c'est relant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'activiter... Vous allez pouvoir l'activiter, c'est triste, hein. Vous allez pouvoir l'activer sur un 2+, quel que soit votre choix, que vous voulez le déplacer, que vous voulez le relever, que vous voulez taper avec, c'est du 2+. Il a châtaigne, donc quand vous allez faire un jet d'armure, vous allez avoir plus 1, ou un jet de blessure plus 1. Il a crâne épée, c'est-à-dire qu'il va aller moins facilement KO. Il a lancé le coéquipier, ça c'est utile quand il joue avec des snutlings, par exemple, quand c'est une équipe d'ogre. Et il est malheureusement, comme tous les big guys solitaires, c'est-à-dire que quand vous vous ferez sur un jet d'ex, que ça crée un turnover, vous devez faire un 4+, pour pouvoir utiliser une relance d'équipe. Et si vous loupez, la relance d'équipe est consommée. Alors, c'est donc un roster assez polyvalent, c'est-à-dire que vous voyez, des mecs qui sont, du départ, faits pour taper, un type qui est fait pour lancer la balle, des mecs qui sont faits pour la recevoir, des linemen qui sont là pour prendre les coups, mettre des zones de tact et bloquer un peu la progression adverse, protéger vos joueurs aussi. Et puis, vous avez un ogre, le cas échéant, qui est là pour avoir une grosse force dans l'équipe. Et puis, tu vois. Les relances back 50 000, donc elles ne sont pas chères. Souvent, je dis souvent, mais moi quand je crée un équipe d'humains, bien que ce ne soit pas une équipe qui me fasse rêver, je prends un ogre, 4 beatsur, un lanceur, peut-être un catcheur, des linemen, 11 joueurs, 3 re-rolls, en avant guingant. Premier match, j'achète un impôt pour pouvoir soigner mes joueurs si j'ai de sa blessure. Voilà à peu près. Alors, pourquoi c'est polyvalent et pourquoi c'est fort en rien ? Parce que si vous prenez une équipe d'elfes, les elfes font tout mieux dans le jouage de bâche que les humains. Si vous prenez une équipe de nains, les nains font tout mieux dans le jouage de bâche que les humains. Voilà, en gros, à chaque fois, quand vous avez des équipes qui sont polyvalentes, elles peuvent tout faire, mais elles ne font rien d'aussi bien que d'autres. Par exemple, les reines du jeu de balle, ce sont les elfes, particulièrement les elfes sylvains et les elfes pro avec les super receveurs, les super lanceurs et les sylvains en passant. Pour moi, qui est le roster complètement fumé du jeu, espérons qu'il y ait un petit nerf. J'ai cru en tant qu'ils voulaient nerfer les nains sur les longues barbes. Moi, je serais pour qu'il y ait des petits changements notables quand même. On va râler les vieux, mais ce n'est pas grave de faire râler les vieux. De toute façon, les vieux, ça râle toujours. Je m'inclus de non. Donc, voilà pour la présentation des humains. C'est un bon roster pour commencer parce que vous avez du blocage, vous avez un petit peu de quoi jouer la balle, ramasser facilement, lancer. C'est une bonne équipe pour prendre les mécaniques de base du jeu, je trouve. Après, une autre équipe, l'autre équipe qui est dans la boîte de base sont les orques. Les orques, c'est pareil, c'est une très bonne équipe de base parce que vous avez accès à tout un pôle de joueurs. On va commencer à faire un parallèle. Par exemple, par rapport à les humains, il y a le joueur proche des humains qui s'appelle le Beatser Orc qui a lui aussi blocage, qui a moins de mouvement mais qui a plus d'armure, mais qui a bloc. excellent joueur. Après, chez les orques, vous allez avoir aussi un lanceur, un troueur qui vaut 70, qui lui va se déplacer moins vite, qui a une armure correcte, 8, qui va avoir aussi base et pressure. Un petit peu le même rôle. Après, vous allez avoir des joueurs qui vont avoir de la force, c'est-à-dire que le standard de la force à ce jeu, c'est 3. Quand vous avez moins, vous commencez à être un joueur facilement vitzable à 2D, parce que vous avez moins de force que l'adversaire, quand vous avez plus, vous êtes plus solide. Et donc, les orques noires qui ont 4 de force mais qui n'ont aucune compétence, c'est-à-dire que vous allez facilement taper à 2D avec votre 4 de force contre un 3 de force, mais vous avez tout de même une chance sur 9 de faire un turnover parce que vous n'avez pas de compétence de blocage. donc, c'est intéressant parce que vous avez du 4 de force, c'est intéressant quand vous prenez en main le jeu, d'avoir des joueurs un peu plus costauds, mais leur inconvénient, c'est leur faible mouvement, 4 de mouvement, et puis le fait qu'ils n'aient pas d'autres compétences que leur force, en vérité. Ils n'ont aussi pas d'agilité, ils n'ont que 2 d'agilité, donc ils vont rarement jouer la balle. De toute façon, quand on se déplace à 4 cases, on joue rarement la balle. Après, nous avons les linemen qui sont très proches des humains avec une case de moins de mouvement mais un point de plus d'armure mais qui valent le même prix. Vous avez un troll qui ne vaut vraiment pas cher, 110 000, mais qui est vraiment mauvais, 4, 5, 1, 9. Alors, mauvais parce que pas beaucoup de déplacement, mauvais parce que gros débile, alors gros débile, c'est différent de sa volance, c'est une compétence négative, tous les big guys ont des compétences négatives, et gros débile, vous devez avoir quelqu'un dans votre zone de tacle de debout, vous devez avoir un coéquipier dans votre zone de tacle pour pouvoir faire un 2+, pour activer la fixe. Si non, c'est du 4+, quand il n'y a personne autour de votre ogre, votre troll, pardon, ce n'est pas très très heureux, donc ça veut dire que votre troll va avoir besoin d'un pote pour pouvoir l'activer plus facilement et encore, vous avez toujours une chance sur 6 de vous foirer, forcément. Je rappelle à ce jeu, un 1 est toujours un échec et ainsi, c'est toujours une réussite. Après, vous n'avez pas de catcheur dans l'équipe, vous n'avez pas de receveur, mais vous avez des gobelins qui ne valent pas cher, 48 000, 6 de move, 2 de force, fragile, donc 3 d'agilité, avec ce standard, on va dire, 7 d'armure, donc fragile, par contre, ils ont minus, ce qui veut dire qu'ils vont esquiver, ils vont avoir la relance pour esquiver et puis ils tomberont moins facilement, ce qui tombe bien avec leur 2 de force. Et ils ont minus et ils ont poids plume, alors tout ça pour dire que poids plume, c'est-à-dire que le troll peut les lancer, j'étais en train de causer du troll puis j'ai sauté, genre viens au troll, donc le troll gros débile, pas bien, après il a lancé le coéquipier, donc il peut lancer les gens qui ont poids plume, notamment les gobelins, il a régénération, et ça c'est pas mal, on l'oublie souvent, il a régène, solitaire, comme je disais tout à l'heure, et toujours affamé, c'est-à-dire que quand il va lancer un gobelin, et là c'est un jet de blessure, donc c'est un malentendu, en plus il faut l'activer de plus, quand vous lance un gobelin, et puis il faut après refaire un de plus, donc à force de cumuler les de plus, et à un moment donné on en foire, c'est pour ça que j'aime pas trop le troll, mais après ça reste un 5 de force quand même, une fois qu'il est debout sur ses pieds, vous n'êtes pas obligé de bâcher avec ou de faire des choses, quand il est sur pied, qu'il pose sa zone de tacle et son 5 de force sur la table, c'est toujours intéressant, donc je reviens à mes petits gobelins, esquivez dans, peu importe dans le nombre de tacles que vous allez esquiver, quand vous êtes Minus, vous allez toujours esquiver sur un 3+, en gros c'est ça, si vous voulez pas reprendre la tête, et la dernière petite chose, le côté négatif, c'est que Minus va aller dans la fausse KO plus facilement, voilà, donc l'équipe d'Org, très bonne équipe aussi pour commencer, parce que vous avez des gens avec tête de force, ce qui est intéressant pour bloquer les lignes, vous avez des gens avec blocage, ce qui est intéressant parce que ça vous permet, comment dirais-je, tout simplement d'être content, ça vous permet de vous protéger, de ne pas tomber quand vous faites un post-cull, les deux au sol, vous avez un ramasseur qui n'a pas beaucoup de mouvements, c'est un peu son problème, il n'a que 5, donc il est un peu à la traîne, mais il a le mérite de pouvoir ramasser sans utiliser trop de re-roll, il a la passe, vous avez des petits gobelins pour les jouer, vous avez du lineman solide, à noter que le roster Orc est solide parce que les lineman, les blitzers, orcs noirs et trolls ont 9 d'armure, donc passer de l'armure 9 c'est compliqué, bon, bref, voilà, très bon starter pour débuter et les relances sont à 60 000, moi souvent, quand je commence les orcs, il y a toute possibilité, je prends 4 orcs noirs, 4 blitzers, un trower, je crois que c'est 2 lineman, 3 re-rolls, au premier match, j'achète un impôt si j'ai la trésorerie, en gros ça donne ça, je trouve que c'est efficace quand vous débutez, c'est un roster solide, après il y a des gens qui vont se passer, par exemple, je ne sais pas, d'un positionnel pour mettre le troll et qui vont rentrer plutôt un gobelin à la place, bon, voilà, le troll c'est bien quand vous jouez le troll d'avoir un gobelin avec, c'est des bons potes ces gens-là, ça joue bien ensemble, seul troll peut lancer un gobelin, alors, quitte à jouer un troll, autant qu'il puisse utiliser ses compétences, c'est parce que, il va lancer de, je ferai des petites vidéos, je pense, à l'occasion, comment on lance un gobelin, comment on lance un gobelin, l'intérêt de la frénésie, etc., etc., je ferai des petites vidéos comme ça, mais il va falloir que j'y réfléchisse, j'en avais déjà fait, pour ceux que ça intéresse, sur Blood Bowl 2, aller fouiller un peu dans mon pôle de vidéos, peut-être que vous allez trouver des réponses à certaines questions dont vous vous posez, j'ai déjà fait un espèce de tuto sur comment on joue, H2, tout ça, j'avais parlé du one turn, comment on one turnait, bon, j'ai un souci, je n'arrive plus à capturer Blood Bowl 2 avec mon logiciel de capture, je ne sais pas pourquoi je suis un branque là-dedans, mais je le montrerai avec des figurines, ça sera de toute manière plus sympathique, et je vais parler du dernier roster qui est sorti, c'est-à-dire les Skaven, donc des ratons, alors Skaven, équipe très intéressante à jouer, qui va allier une équipe avec des positionnels qui ont 4 d'agilité, donc ils vont jouer la balle très facilement, et le reste de l'équipe vont avoir 3 d'agil, voire 2 pour le Raul, alors qu'est-ce que j'aime dans les Skaven, le joueur fétiche pour moi, alors pour la plupart des gens, évidemment, c'est les buteurs, bon ici, j'adore les buteurs, alors pourquoi j'adore les buteurs runner, parce que 9 de mouvement, à ce jeu, si vous avez de l'agilité du mouvement, vous avez de fortes chances de gagner, parce que le but, c'est d'aller marquer des touchdowns, donc vous de pouvoir marquer, ou de pouvoir empêcher votre adversaire de marquer, donc si vous avez des mouvements, beaucoup de mouvements, vous allez pouvoir vous replacer facilement, si vous avez beaucoup d'agilité, vous allez pouvoir jouer la balle avec plus de facilité, vous allez pouvoir esquiver avec plus de facilité, les jet-d'es sont plus faciles, et quand en plus, vous avez comme compétence de base esquive, vous allez pouvoir tomber moins facilement, et relancer vos esquives ratées, gratuitement, sans consommer les rôles, ça commence à faire un joueur un peu fou, alors, donc ça c'est le gutter runner, 9 de mouvement, 2 de force, il faut bien qu'il ait une faiblesse, on ne va même pas déconner, 4 d'agilité, j'adore, 7 d'armure, il est fragile, certes, mais il a esquive, dans les compétences, donc il va tomber moins facilement, et surtout, si vous faites blitzer par un type qui n'a pas blocage, ça complique les choses, donc, voilà, et il a, bon, une compétence qui sert en ligue d'axe ou attente, c'est en gros, quand il fait une, je ne sais plus, si c'est une sortie ou un KO, j'en parlerai dans les compétences, c'est une chance sur deux, votre adversaire sera en match d'arrêt, bon, cette compétence, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense qu'elle a un petit peu fleuve, c'est des assassins dans fleuve, pourquoi pas, pourquoi pas, ça n'apporte rien de plus intéressants scaves, dans une ligue, ce n'est pas les scaves que ça va favoriser, ça va favoriser l'équipe adverse, mais, bon, toujours est-il que, pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas, alors, ils ont accès, ces gens-là, à général et à agilité quand ils vont faire un level up, souvent, on va les monter, un mec qui va prendre blocage pour pouvoir garder la balle plus facilement, il y a un mec qui peut prendre lutte, intrépidité, pour pouvoir faire tomber la balle adverse et pouvoir voler la balle, et bon, etc, je parlerai des level up, peut-être, là, il faudra que j'utilise un truc un peu plus sympa, celui-là, vous voyez, vous voyez un vieux fond avec un bouquin, avec trois filles d'une qui se battent en duel au-dessus, bon, j'ai fait ça pour que ce soit un peu moins vilain, mais, voilà, je vais y réfléchir, si j'arrive à solutionner mon truc, je ferai ça, comme j'avais fait à l'époque, sur certaines vidéos, où je présentais les roasters sur Blood Bowl 2, peut-être que je ferai ça comme ça, je ne sais pas, posez-moi des questions, dites-moi ce que vous avez envie de voir par rapport à Blood Bowl, par exemple, et puis, j'en causerai avec grand plaisir, de toute façon, si vous me posez des questions sur Blood Bowl, vous ne pouvez pas plus me faire plaisir, j'adore ce jeu, alors, je ne dis pas que je connais tout, on est bien d'accord, je ne connais pas tout, et je vais peut-être dire des conneries ici et là, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais c'est quand même le jeu que je connais le plus, et c'est le jeu auquel je joue le plus régulièrement, bon, bref, les Guteurs, joueurs formidables, j'aime beaucoup le Raogre, 150 000, 6 de mouvement, ce qui est énorme pour un big guy, 4, 5 de force, pardon, 5 de force, 2 d'agilité logique, ce que pas vilain, l'huile d'armure, ce qui est un peu fragile, animal sauvage, comme compétence négative, alors, animal sauvage, c'est-à-dire que dès que vous allez faire une action de blocage avec lui, ou blitzé, parce qu'il y a une action de blocage quand on blitz, vous allez pouvoir l'activer sur un 2+, sinon, essayer de le jouer dans la mêlée, ou alors, quand vous allez le positionner, il faudra essayer de ne pas forcément attendre des miracles de lui. La petite chose intéressante quand vous avez animal sauvage, c'est que si vous loupez votre animal sauvage, si vous faites un 1, vous perdez votre blitz, forcément, vous perdez votre action de taper, par contre, la figurine garde ses zones de tacle, et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus d'avoir cet animal sauvage, il n'a que préhensile, que préhensile, par exemple, si vous l'extivez de sa zone, vous allez avoir un malus de moins 1, donc, quand vous jouez à affronter une autre équipe Skaven, ou des elfes, par exemple, aller coller le Raox sur des gens qui vont esquiver pour essayer de marquer, c'est toujours intéressant, plutôt que des fois de taper. Donc, voilà, joueur très intéressant. Il a Châtaigne, ça, c'est forcément une très bonne compétence, en plus, un sur le jet d'armure ou le jet de blessure, et il a Frénésie, donc ça, c'est une très bonne compétence, toutefois, faites attention, parce que, comme j'ai déjà dit, la Frénésie, vous tapez 2 fois, si la première fois, bon, quand vous n'avez pas blocage, quand vous n'avez pas de compétence comme ça, taper 2 fois, c'est 2 fois plus de risque de tomber, faire un turnover. Mais c'est aussi une bonne arme pour mettre les gens dans le public. Et ça, c'est cool. Voilà pour le Raox, après, vous avez dans l'équipe 2 Blitzers, donc, 7 de bouffe, ce qui est énorme, 3 de force, 3 d'agilité, 8 d'armure, ce qui est correct, blocage. Donc, c'est ces gens-là qui vont taper la plupart du temps. Vous avez un lanceur qui est très très bien, alors l'équipe est très très rapide, le Raox qui se déplace à 6, c'est le plus faible en termes de mouvement. Donc, le lanceur a 7 de move, 3 de force, 3 d'agilité, 3 d'armure, donc fragile, par contre, les scaves sont très fragiles, par contre, il n'a pas assez pris sûr, donc c'est un trower de base, comme la plupart. Les linemen, qui vaut le 50 000, ont 7,337, fragile, mais très... beaucoup de mouvement. Je baille les enfants, il est tôt ! Et puis après, les relances sont à 60 000. Alors, les scaven, je suis en train de tomber amoureux de ce roster, je ne jouais pas beaucoup scaven, ou très rarement, pour déconner. Par contre, quand je jouais contre, je prenais des Q la plupart du temps, parce que je ne sais pas les gérer. Là, ce jeu, gérer les équipes agiles, c'est difficile si vous ne faites pas de la sortie, tout ça. Donc, il faut avoir une équipe qui puisse démonter en face. Si en face, vous avez un mec qui a un peu de réussite, qui se place bien et qu'une équipe agile, c'est très, très dur à affronter. Mais les équipes agiles, ce n'est pas forcément clé en un, loin de là. Et donc, maintenant, je joue de plus en plus scaven, je trouve que c'est très intéressant. Alors, il y a le roster que je jouais de départ, je prenais un lanceur, deux gutters, deux vermines, un raog, des linemen, j'arrivais à 11 et je prenais 3 rigrolls. Dès que je pouvais, j'ai acheté un apo, puis après, un gutter. Bon, ça, j'ai joué pas mal avec ça, mais souvent, je perdais un gutter assez rapidement et c'était vite le bordel. Actuellement, je joue 2 rigrolls, je prends un lanceur, je prends 3 ross, 3 gutters, pardon, le raog, 2 vermines, les vermines de chocs, c'est le blitzer. Et puis, du 3K, on arrive à 11 joueurs et je crois que je prends un apo à vérifier, j'ai un petit doute. Et ça, c'est pas mal non plus. Et l'autre, alors ça, c'est un pote qui joue ça, qui débute, mais qui le joue comme ça et qui le joue plutôt bien pour un joueur débutant. Julien, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou, qui lui, de mémoire, prend un lanceur, 4 gutters, 2 rirols, un raog, 11 joueurs, pas d'apos, il va falloir que je teste parce qu'honnêtement, 4 gutters de départ, même si vous en perdez un, vous en avez toujours 3 autres pour courir de partout et gêner l'adversaire. Il y a des rosters qu'ils n'aiment pas trop affronter, mais plutôt des match-up, pas forcément toujours favorables, mais quand c'est des match-up défavorables, ça reste raisonnable. Je pense que ce qui est plus dur pour les scavones à affronter, ça va être les lézards, ça va être les orques, des équipes forcément que du tackle, ça, ça va être compliqué parce que vous n'avez quand même que 7 d'armure et comme votre équipe n'a pas entièrement qu'elle d'agir, vous ne pouvez pas esquiver facilement pour vous barrer et éviter les pains. Voilà pour la présentation de ces 3 premières équipes. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous ferai une présentation pour d'autres équipes plus tard. Si, si, je vais rajouter les nains. Allez, je vais rajouter les nains. Pourquoi je vais parler des nains ? Parce qu'ils sortent le 4 février, parce que les filles qui ont l'air putain de belles et j'aime quand les filles qui sont putain de belles. Tout ça pour dire que j'ai hâte qu'ils sortent ces petits nains. Ça va, il me reste 5 minutes. Je n'arriverai jamais à causer tout ça en 5 minutes. Bref. Les nains, 4ème équipe à venir qui sort le 4 février. Je me répète, enfin, toutes les équipes sont déjà sorties par d'autres marques de figurines que Games Workshop. Vous n'êtes pas obligés d'attendre du Games où vous pouvez faire de la conversion. Regardez par exemple, ça c'est mon équipe de nains du chaos. Ce n'est pas du tout Games. Allez, focus. On m'a dit que ça ne servait à rien de zoomer et qu'ils faisaient focus tout seul. Mon cul, ouais. Bref. Ah si, ça a l'air de zoomer. Il faut que je mette ma main. Voilà. J'avais pris ces petits, ces filles-là pour faire mon équipe de nains du chaos. Vous voyez, j'ai juste viré les armes. C'est du... Comment ça s'appelle ça ? C'est du Rakan. Excellente fille. Un petit peu de conversion. J'avais rajouté quelques bandelettes. C'est du ninduc. cette équipe-là donc forcément elle est un peu un peu sale, un peu vilaine, un peu moche. J'avais pris ces gens-là pour faire des petits hauts gobelins. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre les équipes officielles toutefois. Alors elle, je vais la virer parce que j'ai trouvé une autre fille qui fera très bien du chaos. Elle fait un peu trop gentille. je vous présenterai un jour mes équipes de Blood Bowl, je vais le faire. C'est juste que je n'ai pas le temps d'être partout. Puis en ce moment, j'ai un peu de temps. Dès que j'ai du temps, je peins. Mais comme un salaud, du coup, comme un salaud, j'ai le temps, je me fais plaisir. Un autre petit. Lui, il faudrait que je leur peigne parce que l'armure, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait à l'époque. Par contre, je m'étais bien amusé sur sa gueule. Voilà, voilà, pour lui. Alors, je ne suis pas du tout en HD. Je ne sais pas du tout si ça va être joyeux ou pas. Mais on s'en fout. Ça, c'est mes deux centaures taureaux. Donc, j'avais pris ces nains-là et je trouvais que c'est rigolo pour un cadre de force. Puis ça collait bien l'équipe générale. Donc, voilà, mes petits centaures taureaux. Donc, ça, c'est le premier. Force rouge. Et là, force bleue. Hop ! Voilà ! Ils sont jolis, ces figues. Et Raka me faisait de la super figue. J'ai vraiment fait une connerie quand j'ai arrêté à un moment donné de jouer. J'ai vendu tout mon Raka. Mais c'était la connerie. Et je dois avoir un Minot quelque part. J'arrive. Et je l'ai peut-être prêté. Alors, je ne sais pas. Je l'ai peut-être passé, en fait. Parce que je prête mes figues. C'est-à-dire que... Enfin, voilà. Je m'en fous. Ouais, je crois que je l'ai prêté, le Minot. Bon, ben, je vous montrerai ça un autre jour. Ou pas. Ouais, je crois que je ne l'ai pas. Non, je ne le vois pas. Bon, ben, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, voilà pour les Ninduc. Voilà, ça arrive. Je me pose mon cul. Alors, le Minot, c'était un Minot Raka, aussi, qui était une belle pièce. Mais j'avais commencé la converture. Mais je pense qu'il faudrait que je reprenne la peinture Stuffy. Mais je ne joue pas à Ninduc. Mais je m'étais éclaté. Bon, bref, revenons à nos nains. C'est pareil, une équipe de nains, j'en ai une... Allez, on prend 5 minutes. Merde, hein. T'as un retard au boulot ? Non, j'ai de la marge, en fait. J'ai de la marge. Ça va digresser. C'est très mauvais. Quand je commence comme ça, ça va être n'importe quoi. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude. Et moi, ça me fait marrer. Oula, j'espère qu'on n'a pas vu ma gueule. Hein, je ne sais pas. Voilà, tant pis, hein. Alors, ayez peur. J'espère que ça ne vous fera pas peur si vous l'ayez. Donc ça, c'est mon équipe de nains. Pareil, j'avais converti de la figue. Alors, la peinture, je suis désolé, c'est des figues que j'ai peintes il y a longtemps. À l'époque, j'étais content de la peinture. Aujourd'hui, je la trouve assez... je la trouve pas très, très, très réussie, quoi. Alors, peut-être que... Puis en plus, c'est les équipes qu'on jouait. Alors, les figues, elles ont pris des pétales. Bon, bref, je ne vous montre rien pendant ce temps-là. Donc, la peinture, elle vaut ce qu'elle veut. Elle date. Fort heureusement, j'ai avancé un petit peu. Mais cela dit, je les aime bien, ces figues. Je vous aime bien. Ils ont une bonne petite boubouille, quoi. Donc, ça, c'est mes blitzers. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, ces nains-là. Je crois que c'était les trucs à vapeur, là. Voilà. Vraiment, je ne m'étais pas fait chier. Il y a trois couleurs et puis du métal. Je n'ai même pas mis de traces de sang sur eux. Il faudrait que je les rejoue, ces figues. Elles me donnent envie de les jouer. Sur un malentendu, je pourrais avoir envie de les repeindre aussi, de les décaper, de les refaire. Vous me pensez à la tentation, les gens. Ce n'est pas bien. Alors, mes deux coureurs, j'avais pris deux petites nénettes naines aux boobs des plus avancés. Gros boobs, c'est des naines équipées. N'y voyez là aucune blague misogyne. Ce n'est pas moi qui ai sculpté la fille. Des tons pointus, quand même. Et comme disait la chanson des VRP, les nénés des nanas des nains. Voilà. Mon deuxième ramasseur. Vous voyez, il y a des pétards. Ici, la fille, elle est un petit peu sale. La peinture, elle n'est pas si vilaine. Je m'étais un peu arraché. Bon, c'est les métaux qui sont pourris. Les plaques d'armure, vraiment, ce n'est pas bien. J'avais passé un petit peu de temps sur la peau. Mais il faudrait que je les redécape et que je les repeigne, ces figues. Je pourrais aussi ne pas racheter les nouveaux nains. Ah oui, j'en parlerai après. Je commence à voir ce que je vais vous faire gagner pour mon concours des 500 abonnés qu'on est déjà plus que 500. Mais ça se fera quand ça se fera, les gens. Je vais vous faire gagner des équipes de blow-de-ball, je pense. Parce que c'est le meilleur jeu du monde. Et puis merde. Alors, j'ai mes deux petits tueurs de trolls. Alors, c'est deux fois la même figue. Toujours pareil. Un petit champion. Alors, je ne sais plus comment il s'est appelé, celui-là. Donc, voilà. Mais vous voyez, c'est les filles qui ont joué. La peinture, elle est un peu sale. Il y a des pétards parce qu'on les prend en épaule. C'est des filles que j'ai prêtées à plein de potes et tout. Je n'incrimine pas mes potes. Moi aussi, je les ai jouées. Elles ne sont pas toutes très propres. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est des filles que, à l'époque, j'ai pris énormément de plaisir à peindre. Et puis là, ça va être une petite salve de mes... Putain, je n'ai même pas fini le solde de celui-là. Ah ben, bravo ! Bon, je vous montre celui qui n'est pas fini. Vous pourrez me huler dans les commentaires. Bouh ! C'est mal ! Bon, voilà. Donc, ça, c'est les tq de base. Je vais essayer de vous les montrer deux par deux. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Sans rien casser. Avec mon agilité légendaire. Voilà. Je m'étais un petit peu arraché à l'époque, hein, sur les visages. J'avais pris un petit peu de temps pour faire ça bien. Peut-être que cela ne mériterait pas tout d'être repeint complètement. C'est-on jamais ? Putain, j'en avais pas une chier, quand même, de nains. Ils ont des bonnes bouilles, hein. Le côté un peu dommage de ces filles, c'est que comme ils avaient des gros boucliers sur leurs bras, je n'ai pas toujours retiré ça avec grand talent. À l'époque, la Green Stuff et moi, on n'était pas potes. Aujourd'hui, d'ailleurs, non plus. Donc voilà, pour ces deux-là. Il me reste encore deux TQ. Celui-là, qui me fait bien marrer. Vous voyez, il y a des pétards, hein, sur son sourcil, là. Ils avaient des filles graquables, franchement. Mon de Dieu, ce qu'elles étaient belles et drôles, je trouve. Voilà. Le dernier TQ. Allez, zoom ! Allez, zoom ! Voilà. Bon, je leur ai fait des dents pétées et tout ça, hein. Je m'étais vraiment fait plaisir à peindre cette équipe. Par contre, les socs, c'est moisi. Il faudrait vraiment que je les foute dans la cétone, hein. Ah là 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 ! Est-ce que j'aurais le courage de les repeindre ? En même temps, elles étaient tellement agréables, ces peintres, à peindre ces filles. Et puis, je m'étais fait mon roule-mort ! Avec une fille de roule-mort d'une autre gamme de nains. Donc, je n'aimais pas trop les filles, mais... J'aimais bien cet objet délire. Et donc, j'avais mis un nain. Zoom ! Là-dessus, un peu enivré de divers alcools. Vu la gueule de sa truffe. Et voilà. Alors, il y a des traces de sang, mais c'est très mal fait. Mais on les voit à peine. Bref, j'avais fait un tuto à l'époque sur mon blog pour comment monter ce truc-là. C'était vraiment une merde à monter infâme. Ah la vache, j'en avais chié pour monter ce truc. Alors ça, par exemple, c'est typiquement la fille que je ne démontrais pas pour la repeindre. Ça, c'était trop pénible. D'ailleurs, il y a des trucs qui tournent. Je pense que ce n'est pas bien consolidé. Voilà mes nains ! Oui, oui. Je les aime bien, ces petits nains. J'avais pris beaucoup de plaisir à peindre ces figurines. Et puis voilà, à l'époque, ça ne coûtait rien parce que vous les trouviez sur Ludic, tous ces petits blisters-là, pour une misère. Je crois que c'était, allez, 5 euros le beaster. Je me faisais des équipes pour une misère, quoi. Ça, c'était cool. Pas que je sois totalement désœuvré, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, c'est des elfes noires. Ça part complètement en sucette. Mais oui, écoutez, de toute façon, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que vraiment, vous n'avez rien d'autre de mieux à foutre. Bon, ça, c'était mes elfes noires. Alors, eux, ils en ont fait des dizaines et des dizaines de matchs. Alors là, les filles, elles ont pris, pris cher. Ça a été ma première équipe de Blood Bowl que j'ai peinte. Voilà. Alors, je l'ai peinte une fois. Je l'ai repeinte pour un tournoi. Les Corrigans. Tournoi que je ferai peut-être cette année, au mois de février. Venez faire le bowl des Corrigans, le 25 et 26 février. Vous allez sur FranceBloDeBall.fr ou com, je crois. Je ne sais plus trop. C'est un forum. Par contre, les filles, elles sont dégueulasses. Elles ont pris des pétards de partout. Elles sont sales. Enfin, bref. Ça, c'était mes petites furies. C'était une gamme qui faisait ça. Que des équipes féminines, avec de la petite fille sympa, pas très chère. Donc, j'étais parti sur un délire comme ça. Elfes noires, peau bleue, très, très bleue. Et puis, les cheveux un peu de couleur qui flachent. Donc, les blitzeuses avec leurs masques. Voilà. Bon, c'est des filles qu'on en a vu. Et cette équipe-là, à l'époque, là, on est en 2009. Je crois que c'est 2009, mon premier tournoi avec cette équipe. Elle avait gagné le prix peinture du tournoi. Et oui, monsieur. Comme quoi, les prix peinture, des fois, ça ne vole pas haut. Et puis là, ces petits trois-quarts. Non, je pense qu'ils avaient bien aimé le délire figurine en bleu. Et puis, à Blood Bowl, tout le monde ne peint pas. Avant tout, des joueurs de bonhommes plus que des peintres. Bon, bref. Voilà l'équipe. Il y en a encore deux autres. Mais on s'en fout. Tout ça pour dire que Blood Bowl, c'est le meilleur jeu du monde. Et puis, c'est tout. Allez, je vais vous montrer un truc. Et puis après, je causerai des nains. Non, je vais causer des nains. Je finirai par vous montrer un truc. Je vais vous montrer mon petit truc. Quelle heure il est. Ouais. Ouais, non, ça va encore. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir ré-mettre en ligne cette vidéo. Alors, retour sur le cours magistral de comment jouer à Blood Bowl. Les tenants et les aboutissants par checouce au clon. Donc, l'équipe de nains qui arrive le 4 février. Mais vous pouvez déjà en avoir. Je ne vais pas me répéter. Même si j'en ai envie. Donc, c'est une équipe très solide. Tous les mecs ont 8, 9, pardon. Je dis déconnerie. Tout le monde a quasiment 9 d'armure. Sauf les runners et les trolls. Slayers, j'en causerai. Le roule mort à 10. Autant dire que c'est la solidité incarnée sur le roster. Chose notable. Alors, c'est des nains. On le voit sur le terrain. Le mouvement général est assez bas. On va commencer par une chose intéressante. Tous les nains ont blocage. Sauf les runners. Et puis, le def roller. Donc, on va commencer par les TQ. Qui valent 70 000. Qui ont 4 de move. 3 de force. 2 d'agis. Oh, mais on s'en fout. Ils ne sont pas là pour ça. 9 d'armure. Blocage. Et crâne épée. Crâne épée, ça veut dire que vous allez dans les fausses KO moins souvent. Au lieu d'aller en 8, 9 en KO. Vous allez KO en 9. Donc, autant dire que votre mec, il reste à sortir du nain. C'est velu. C'est compliqué. Pas beaucoup de mouvements. Mais en même temps, ils sont là pour taper. Blocage, crâne épée. Et ils ont le tacle. C'est-à-dire qu'ils annulent la compétence esquive de l'adversaire. Autant dire que c'est bon. Chose notable. Alors, il y a des rumeurs, si j'ai bien compris. qu'ils auraient une compétence due à leur longue barbe. En fait, les linemen, les bloqueurs, non. Avant, on les appelait les longues barbes. En fait, ils feraient des go for it. Donc, des paquets. Sur du 3+, et non du 2+. Alors, est-ce que cette compétence va vraiment arriver ? Je ne sais pas. Après, vous avez deux rumeurs. Les rumeurs sont ceux qui vont ramasser la balle. Donc, ils ont 6 de move. C'est la positionnelle le plus rapide. 3 de force, 3 d'agilité. Ça tombe bien, ils jouent la balle. 8 d'armure, donc plus fragile. Ils ont crâne épée. Ils encaissent plus. Et ils ont prissure, donc dextérité. Ils n'ont pas blocage. Ils n'ont pas 9 d'armure. Donc, il faut quand même faire gaffe au début de ne pas trop les exposer. Puis, si vous les exposez qui sont la balle, forcément, ce n'est pas la bonne idée. Après, vous avez deux blitzers. Deux blitzers. 5, 3, 3, 9. Blocage, crâne épée. Juste une case en plus de mouvement qu'un bloqueur. Et par contre, patacle. Vous avez les deux trolls slayers. Donc, c'est les tueurs de trolls qui valent 90 000. 5, 3, 2, 8. Donc, plus fragile que l'huile d'armure. Par contre, blocage. Tout va bien. Crâne épée. Tout va bien. Frénésie. Alors, frénésie à 3 de force. Faites gaffe quand même de ne pas vous retrouver à 2 des contres. Quand vous tapez le deuxième blocage. Et intrépide. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont aller s'occuper de casser la gueule aux mecs qui ont 4 de force et plus. Et la frénésie, c'est toujours intéressant pour balancer les gens en public. Ça, c'est évident. Et pour finir, vous avez le Death Roller. 160 000. Donc, le roule mort. 4 de bouffe. 7 de force. 7 de force, mesdames et messieurs. Non pas 5, non pas 6, mais bien 7 de force. 1 agilité. 10 d'armure. Donc, il a armes secrètes. Armes secrètes, ça veut dire que si jamais vous finissez de mi-temps. Ou en tout cas, quand un engagement se recommande. Donc, après un touch-down, l'arbitre le voit. L'expulse du terrain. Armes secrètes, ça va très bien avec quand vous gagnez. Pas joueur vissier, mais quand vous avez l'inducement pour donner un peu de vin. Voilà, peu de vin à l'arbitre. Il a châtaigne. Bon, logique. Esquive en force. Donc, esquive en force, vous pouvez faire une esquive en considérant votre force comme votre compétence d'agilité. Donc, il a 7 de force. Donc, il va esquiver avec une agilité de 7. Mais ça, ça ne marche qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas faire deux esquives comme ça, heureusement. Alors, il a joueur des loyales. Je pense que c'est joueur vicieux enseignement. Donc, en gros, vous allez avoir un petit bonus quand vous allez fouler avec. Juggernaut, c'est-à-dire que quand vous blitzez, vous faites les deux au sol, vous allez vous transformer ça en flèche. Mais seulement quand vous blitzez. Sans les mains, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer avec la balle. Il a stabilité. C'est-à-dire que quand on le pousse ou quand le pousse tombé, pousse et plaqué, vous pouvez choisir de le laisser dans sa case. Ça, c'est le joueur qui joue le rôle mort qu'il choisit. Et bien évidemment, il est solitaire. Donc, le roule mort, ça sera une très belle figurine si vous avez vu les photos. Bon, c'est rare de jouer avec ça parce que c'est très cher. Ça ne joue qu'une mi-temps dans le meilleur des cas. Et que... Le roster standard des nains, c'est deux blitzers, deux troll slayers, deux runners, du blocker pour arriver à 11, trois re-rolls, premier match, un appôt. Et après, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Voilà. C'est clé en main. Alors par contre, ce n'est pas du jeu de passe. C'est vous ramassez la balle, vous protégez, vous défoncez l'équipe adverse, vous ramassez la balle, vous faites un semblant de cage ou un truc pour protéger le porteur. Et puis, vous avancez case par case en défonçant l'équipe adverse. Et sur un malentendu, vous marquez le plus tardivement possible. Pour pouvoir après bloquer l'adversaire. Et plus vous marquez tard, plus vous avez le temps de défoncer l'équipe adverse pour que quand l'équipe adverse va devoir attaquer, va être en infériorité numérique. Par contre, le nain n'aime pas se battre en infériorité numérique. Là, j'avais fait à l'époque des tutos de comment jouer les nains sur ma chaîne, sur Blue Ball 2. Allez jeter un oeil si ça vous amuse, si ça vous intéresse. Mais je sais, c'est pas de la figurine, c'est sur le jeu vidéo, mais... Pour moi, c'est un outil intéressant pour parler d'un jeu de plateau. C'est plus pratique, plus visible. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Vous aimez, c'est bien, vous aimez pas, c'est bien pareil. Ça ne pose pas de problème. Allez, on va finir cette vidéo là-dessus. Je ferai un... Je ne sais pas quand, je ferai une autre partie. Mais vraiment, je ne sais pas quand, si je trouve un petit moment, une autre dans la semaine, je continuerai. Je ferai tous les elfes, par exemple. Bam, je ferai tous les elfes d'un coup. Et puis après, je ferai une urgueule. Une urgueule. Bon ben, je ferai les elfes et une urgueule. Et puis voilà, et puis c'est tout. Voilà, après je ferai peut-être une vidéo pour causer un peu des ligues. Posez-moi des questions, je vous dirais. Après, je vous ferai des vidéos. Sur le placement, on m'a demandé ça. Comment prendre bien en main le jeu, tout ça. Donc là, je pose de ce bouquin là, parce qu'on m'avait demandé si c'était indispensable. Ça vaut 20 balles. Ça vaut 20 balles. Je trouve que c'est raisonnable. Après, ce n'est pas un gros bouquin, ce n'est pas très épais. Bon, moi, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je suis un fan de merde de jeu. Donc forcément, j'ai faibli. Mais à voir. Si vous aimez ce jeu là, achetez-le. C'est sympa dans votre collection. Enfin bon, en fait, vous faites ce que vous voulez. Allez, je vais vous montrer ma petite... Bon, j'ai participé au Games d'Amiens, une tombeau là. Et chose qui ne m'arrive jamais, j'ai gagné. Alors attention, ça va secouer. Est-ce que je vais débrancher ça ? Ah mais par contre, comme j'ai un vieux caméscope avec peu de batterie, est-ce que je le débranche ? Allez, on va le débrancher. Ça ne va pas le couper. Déjà, ma carte SD n'a pas bugué cette fois-ci. Je suis déjà content. Bon, je m'excuse, mais ça a secoué. Attention, vous allez voir mon petit intérieur. Si j'arrive à l'enlever. Putain de caméra, merde. Voilà, magie. Bon, regardez par mon brin, mes partitions, ma contrevase. Bref, j'ai gagné cette dite chose. Oh ! C'est baou ! Voilà, donc j'ai participé à la tombola de la boutique. Bon, j'ai acheté deux jeux, deux machins de Roster's Cabin, donc j'avais deux tickets. Donc j'avais plus de chances d'être tiré au hasard. Et donc, voilà, j'ai gagné cette petite table de jeu. Donc je ne suis pas peu fier, encore une fois, parce que ça serait un autre jeu. J'aurais été juste content, mais là, honnêtement, je suis ravi. Puis alors, on a déjà vu quelques-uns de matchs. Je crois qu'on a déjà tapé 5-6 matchs et je l'ai depuis même pas 10 jours. Ça va vous paraître pas beaucoup, peut-être 5-6 matchs, mais aujourd'hui, c'est beaucoup pour moi. J'ai dû en faire plus. Donc voilà, ce qui est cool, c'est qu'il y a les fosses sur le terrain. Je vais dézoomer. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas caméramen. Donc vous avez les zones. Vous avez les fosses de chaque côté, les zones de re-roll, tout ça. Les terrains. Enfin, c'est le même terrain que la partie humaine. Donc voilà, c'est cool. Seul petit regret, mais c'est parce que je suis un vieux et j'aime bien râler. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez cette petite chose qu'il y a là, qui est dans la boîte. Pourquoi vous ne l'avez pas imprimée sur le terrain ? Ça aurait été tellement pratique, les mecs. Tellement pratique. Bon, je sais qu'il faut que vous vendiez votre plastique, mais quand même, c'est dommage. Bon, bref. C'est vraiment une critique pour Histoire 2. Parce qu'après, on va vraiment croire que je suis endorcé Games Workshop. Mais putain, je suis super content, quoi. Alors, moi, j'y joue au-dessus de boucle, parce que la table est quand même haute. Ou alors, je mets des tabourets de bar. Voilà. Puis du coup, on met une table à côté pour mettre notre teinte de bière. Et voilà. C'est super cool. Bon, je finis là-dessus. Alors, je suis désolé. Ça, je ne le ferai pas gagner. Là, je suis un enfoiré. Je vais me le garder pour moi. Non, alors, donc, par rapport au lot que je vais faire, je pense que je vais faire gagner une équipe d'humains, neuves, sur grappes. Certainement une équipe de scaves et une équipe de nains. Et puis, si jamais, entre-temps, que j'ai le temps de m'occuper de ça, qu'ils ressortent un truc Forge World et que je commanderais des trucs Forge World pour moi sur, je ne sais pas, des coachs, je prendrais un blitzer coach pour faire un quatrième vainqueur, quoi. Voilà. Eh bien, voilà, les gens. Ah, je ne suis pas peu fier de cette table. C'est ridicule, mais bon. Allez, passons à autre chose. Donc, voilà pour cette petite vidéo qui vaut ce qu'elle vaut. Oh, des hommes lézards. Bon, j'arrête là. Ça part en sucette. Écoutez, je vous la souhaite bien bonne. Je continuerai tout ça quand je pourrai. Je continue autour du Blood Bowl. J'ai des tutos à peinture à venir, mais il faudrait que j'ai le temps de peindre pour pouvoir vous les faire. Et puis, voilà. Donc, je vous la souhaite bien bonne. Et je vous dis à tous, à une prochaine. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada